Chers élèves de 3e, bonjour. Je vous fais le corriger du QCM sur l'expression de l'opposition qui n'a pas été très bien réussie. Donc, soyez attentifs, ce sont des notions dont vous aurez absolument besoin au lycée, que ce soit en français, en histoire, en science. C'est très important que vous sachiez vous exprimer et aussi comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Donc, il faut que vous ayez l'outil grammatical. Donc, question numéro 1. Quelle peut être la nature d'un complément circonstanciel d'opposition ? Il y avait donc deux bonnes réponses attendues, sachant que le complément circonstanciel d'opposition, dans la phrase, c'est une fonction. Les deux bonnes réponses attendues étaient donc le groupe prépositionnel ou alors la proposition subordonnée conjonctive. Je vous rappelle qu'un groupe prépositionnel, c'est un groupe nominal qui est introduit par une préposition. Deuxième question. Le complément circonstanciel d'opposition indique quoi ? Donc, ça, c'était de la leçon pure et simple. Donc, indique ici le fait malgré lequel s'accomplit l'action énoncée. Je vous avais mis la cause, le temps ou la crainte. Ce n'était donc pas très compliqué. Question numéro 3. Sélectionnez la réponse qui est correctement écrite. « S'il est riche, il n'est guère généreux. S'il soit riche, il n'est guère généreux. S'il sera riche, il n'est guère généreux. S'il fut riche, il n'est guère généreux. » J'attire votre attention sur le « fut » F U, accent circonflexité, qui est ici du subjonctif imparfait. Vous ne pouvez pas avoir du subjonctif imparfait dans votre subordonnée si votre principal est au présent. Donc, ici, c'était la réponse « S'il est riche, il n'est guère généreux. » C'était un exemple de la leçon. Question numéro 4. Sélectionnez la phrase correctement écrite. Alors, il y avait deux difficultés dans cette question. L'écriture de « quoi que ». Alors, « quoi que », c'est en un seul mot et « quoi que », en deux mots. « Quoi » dans la phrase que je vous souligne ici étant un pronom. Dans le « quoi que », un seul mot, c'est un adverbe ou plutôt une conjonction de subordination que vous pouvez remplacer par « bien que ». Donc, ici, c'était la première phrase ici. « Quoi qu'il fasse » avec du subjonctif présent. Forcément, je vous ai remis du subjonctif imparfait, qui aurait pu être correct si la phrase de votre principale avait été à un temps du passé, ici, de l'imparfait à un imparfait d'habitude. Question 5. Je travaille pour que tu puisses partir en vacances. Donc, pour que tu puisses partir en vacances, précisez la nature et la fonction précise de cette proposition subordonnée. Donc, déjà, je vous aidais pour la nature. Une proposition. Donc, ici, c'est une proposition subordonnée conjonctive parce qu'elle est introduite par un complément de « que » qui est ici pour « que ». Et pour trouver la fonction, il faut poser la question suivante. Dans quel but est-ce que je travaille ? Et donc, dans quel but ? Vous avez donc comme fonction, complément circonstantiel de but du verbe « travailler ». Choisissez le verbe correctement conjugué dans la phrase suivante. Bien que la rue être déserte, il se sentait observé. Attention, vous regardez le verbe de votre principale. Le verbe de votre principale est de l'imparfait. C'est donc un temps du passé. Il faut donc, si vous le mettez au présent, « il se sent observé ». Vous direz « bien que la rue soit déserte, il se sent observé ». Vous voyez bien qu'ici, votre subjonctif présent va se transformer à un temps du passé au subjonctif imparfait. Quel est le subjonctif imparfait du verbe « être » ? Et bien ici, c'est « fut ». Bien que la rue fut déserte, il se sentait observé. Et ça, c'est très important que vous puissiez parvenir à l'écrire. Utilisez le subjonctif imparfait à la troisième personne du singulier. C'est vraiment la formule la plus courante. Mais cela montre vraiment où vous maîtrisez toutes les bases essentielles de la langue. Question 7. Quoi que je, du verbe dire, mes parents ne me comprennent pas. Alors là, c'est l'inverse. On a du présent, de l'indicatif dans la principale. Donc forcément, ici, on va avoir du subjonctif. Pas du subjonctif imparfait, mais du subjonctif présent. Donc, quoi que je dise. Mes parents ne me comprennent pas. Question 8. Toutes les lampes étaient allumées, bien qu'ils, du verbe faire, jouent. Toujours la même chose. Sauf qu'ici, la principale est devant. On vous avait de l'imparfait, avec bien qu'on a toujours du subjonctif. On ne va pas mettre du subjonctif présent, puisque la phrase est un imparfait. On va donc mettre du subjonctif imparfait, du verbe faire, bien qu'il, fi, y accent, circonflexe. tes jours. Question 9. Je pense que vous n'avez pas la fin. J'ai mal sélectionné mon enregistrement. Quoi qu'il ne l'apprécia guère, Swan faisait tout ce qu'il pouvait pour faire plaisir à Martine. Swan, c'est un des personnages que Proust a mis en scène dans son immense livre « À la recherche du temps perdu ». Vous vous souvenez de Proust avec sa madeleine dans son texte autobiographique que nous avons vu au mois de septembre. Alors, la nature, et bien ici, ça ne peut pas être un mot prépositionnel, puisque vous voyez bien qu'on a une conjonction de subordination. On va donc avoir comme nature une proposition subordonnée conjonctive qui exprime l'opposition, donc fonction, complément circonstanciel d'opposition du verbe faire. Et enfin, dernière question. Hector était un terrible charmeur et malgré tous ses défauts, sa mère le jugeait parfait. Malgré tous ses défauts, vous voyez bien qu'on n'a pas de conjonction de subordination, donc la nature va être un groupe prépositionnel et la fonction, complément circonstanciel d'opposition du verbe juger et surtout pas du verbe être. Attention, Hector était un terrible charmeur, c'est une proposition indépendante. Et donc, dans cette phrase, on a deux propositions indépendantes qui sont coordonnées par la conjonction de coordination et la juxtaposée par la virgule, mais malgré tous ses défauts, dépend vraiment du verbe juger. J'espère que c'est clair, je reste à votre disposition si vous avez des questions. A bientôt.